Qu'est-ce qui permet de penser que la BCE est sur le point de ralentir son cycle de hausse des taux ? Bonjour, en fait la BCE est rattrapée par la patrouille, on a malheureusement, on va voir les chiffres du PIB en France aujourd'hui, mais on s'inquiète beaucoup de la récession manufacturière et commerciale, notamment en Allemagne ou en Italie. Et donc la BCE hier a annoncé déjà qu'il fallait faire attention à ne pas vouloir trop de hausse de taux. Je crois qu'il y a eu plein de signaux de la part des dirigeants politiques au cours des dernières semaines sur le fait que la BCE ne peut pas plonger la zone euro en récession. Et donc bon, elle a déjà fait un énorme effort puisqu'elle est désormais à un taux de 1,5%. On n'aurait jamais imaginé ça il y a encore quelques années. Nous, on pense qu'elle va encore augmenter les taux deux fois avant de faire une pause et peut-être de devoir les baisser au milieu de 2023 si vraiment la récession s'intensifie sur fond de crise énergétique. – Sauf que c'était le but quand même de calmer l'économie et de ne pas provoquer une récession. Mais enfin, elle faisait de la hausse de taux pour ça. – Non, je ne pense pas. Moi, je pense que quand les gens disent que le but c'est d'avoir une récession pour calmer l'inflation, il y a beaucoup de cynisme. Moi, je ne pense pas que les banques centrales cherchent à faire de la récession. Elles cherchent à calmer les anticipations de prix. Et donc en zone euro, c'est fait pour l'instant. Après, il y a un message qui est envoyé aussi aux syndicats pour les hausses de salaire. Ce n'est pas du tout pareil aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y a encore de la demande excessive. On a vu les chiffres du PIB encore hier. En Europe, il y a vraiment une crise énergétique, une récession qui est causée par un choc d'offres. Donc la BCE, son rôle, c'est d'éviter que les Allemands ne soient pas contents après les autres parce qu'eux, ils ont deux fois plus d'inflation que nous aujourd'hui. – Ludovic, vous dites envoyer un message aux syndicats. Ça veut dire quoi ? Que la BCE fait de la politique ? Ce n'est pas dans son rôle, sa mission, c'est la stabilité des prix. Est-ce que Christine Lagarde irait au-delà de sa feuille de route ? – Non, c'est une métaphore pour dire que l'inquiétude majeure de la BCE aujourd'hui, c'est la boucle prix-salaire. Et donc elle veut éviter d'enclencher une boucle prix-salaire. Donc en augmentant les taux, l'idée c'est de dire on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour calmer l'inflation. Et donc c'est un message en effet, parce que comme vous voyez, les négociations salariales s'ouvrent et elles vont être assez délicates parce que l'inflation est énorme. Et donc c'est pour ça que c'était un raccourci que je faisais là-dessus. Je pense que les banques centrales sont politiques, on leur a demandé d'ailleurs de faire de la politique, c'est elles qui ont sauvé l'économie en 2020 et aujourd'hui elles doivent encore faire le gros du boulot parce que quand vous regardez dans l'ensemble des pays, il y a très peu de mesures pour lutter contre l'inflation en plus de ce que fait la banque centrale. Et c'est là que le bas blesse à mon avis, parce que toutes les politiques publiques devraient chercher aujourd'hui à faire baisser les prix.